... C'est sous cette ambiance que s'est ouverte l'après-midi de ce dimanche 11 août 2019 à Lubumbashi, le troisième congrès sous-régional de l'Afrique de Grand Lac, organisé par les Rénouveaux Charismatiques Catholiques, sous la direction de la Conférence épiscopale du Congo, Senko Ansigle. Ces travaux, qui dureront une semaine, soit du 11 au 18 août 2019, permettront aux congressistes d'être affermis avec un thème important « On t'a fait savoir ce qui est bien, marche humblement avec ton Dieu » tiré du livre de Miché chapitre 6, verset 8. Une présence très remarquable à ces assises du représentant personnel du gouverneur de province Jacques Kiyaboulakatwe, il s'agit du vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Camfouakimimba. Dans son discours à l'ouverture, le numéro 2 de la province du Okatonga a salué la pertinence de ce congrès des renommés universels, qui vient davantage consolider la paix et l'union dans la sous-région. C'était fait avant de reconnaître l'apport de l'Église catholique dans l'encadrement de la jeunesse partout dans les Okatongas et en RDC en général. « Au nom du gouvernement provincial et à mon nom propre, je tiens ici à remercier l'Église catholique pour son implication dans l'éducation de la jeunesse et dans la santé de la prière. Et ce soit dans la ville de l'Oumbashi ou dans les autres villes et territoires de la République démocratique du Congo. Les écoles catholiques restent encore les meilleures. Plusieurs dirigeants du pays en sont évaluants. Plusieurs autres discours solennels ont marqué d'un cachet spécial cette grande cérémonie chrétienne, notamment par les bergers nationaux de la RDC et par le président du comité sous-régional de l'Afrique de Grand Lac. Signalons que les congressistes sont venus de la RDC, du Rwanda où s'était tenu le premier congrès du genre et du Burundi qui a abrité en 2015 la deuxième édition. Les derniers jours, dimanche 18 août 2019 donc, sera une journée d'action de grâce et de clôture qui sera caractérisée par la prière post-communion. La première journée a été sanctionnée par une messe dite à l'occasion.